Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue sur la chaîne. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéos vous voulez voir sur la chaîne. Pour l'english version, regardez les minutes ici, mais aussi dans la description de la description. Pourquoi je vous dis d'activer vos notifications? J'ai remarqué qu'il n'y a que 900 personnes sur toutes les 9000 personnes qui me suivent qui ont leurs notifications activées. Ça veut dire que ces personnes qui n'ont pas les notifications activées ne vont pas forcément voir mes vidéos. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, d'activer toutes vos notifications pour que vous puissiez savoir à quel moment je poste des vidéos et que vous puissiez voir mes vidéos en fait. Et que vous puissiez bien sûr aussi commenter, partager tout ça. Aujourd'hui, je vais parler de trois brosses que j'utilise, enfin deux brosses et un peigne que j'utilise sur mes cheveux. Donc, il faut savoir que je ne pense pas avoir fait cette vidéo dans le passé, mais c'est important de savoir quel genre de brosse utiliser. Parce que vous ne voulez pas utiliser des brosses et des peignes qui vont vous casser les cheveux et tout ça. Donc, je vous montre aujourd'hui les brosses et le peigne que j'utilise. En premier, nous avons la Denman. Vous connaissez la Denman Brosh sûrement. Et c'est une brosse que vous pouvez modifier à votre guise. Donc, vous pouvez enlever un trait, deux traits et tout ça. Je n'ai pas envie de faire ça parce que je ne sais pas comment on remet ça. Mais je l'ai depuis 2015 et franchement, je l'utilise surtout quand mes cheveux sont mouillés sous la douche, quand j'ai mon soin. Parce que franchement, ça passe super vite et aussi surtout avec des petites sections. Donc, on va dire quand mes cheveux sont sectionnés en six sections, huit sections par côté, j'utilise la Denman Brosh. Mais surtout, je l'utilise quand mes cheveux sont mouillés. Donc, il y a ça. En deuxième lieu, vous avez la Félicia Leatherwood. Vous la connaissez déjà. Donc, elle ressemble à ça. Et vous avez ça. En tout cas, cette brosse a été vraiment copiée. Je vois beaucoup de, comment on dit ça, de copies sur Internet. Mais c'est la première, la Félicia Leatherwood. Et vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf rangées. Mais quand vous peignez, en fait, ça s'adapte, on va dire, ça s'ouvre. Et puis, franchement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, non mais tu brosses les cheveux comme ça, qu'est-ce que ça ne casse pas les cheveux. Non, ça ne me casse pas les cheveux. Et le truc, c'est qu'il faut savoir aussi comment démêler vos cheveux. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais la mettre en lien ici. Mais aussi, dans la barre des descriptions. Donc, la Félicia Leatherwood, franchement, ça s'appelle la Detangler Brush. Donc, celle-ci, c'est ma favorite. Franchement, depuis que je l'utilise, pas de problème et tout ça. Je ne me disais pas que j'allais utiliser un autre peigne à part la Denman Brush. Mais franchement, celle-ci, c'est vraiment top, top. Le peigne, ce peigne-ci. Je sais qu'il y a des personnes qui ont sûrement peur de ça, mais n'ayez pas peur. Donc, à quel moment j'utilise ce peigne ? J'utilise ce peigne-ci quand mes cheveux sont très, mais vraiment très bien démêlés. Et quelquefois, pour que mes cheveux soient très bien démêlés, je commence d'abord par la Félicia Leatherwood. Et ensuite, je passe avec ça. Ou bien, quand je veux faire The Most, je commence par ça. Ensuite, je prends la Félicia Leatherwood. Et je finis par le peigne. Si vous utilisez ce peigne-là, surtout à sec, il faut vraiment prendre son temps et faire de très petites sections. Parce que ça, ça ne pardonne pas si vous n'avez déjà pas, si vous ne voulez pas démêler vos cheveux ce jour-là, n'utilisez pas ce peigne. Parce que celui-ci va partir en précision. Franchement, ça et ça, je me rappelle d'avoir utilisé ça quand j'avais séché mes cheveux au sèche-cheveux. Je vous assure. Mes cheveux étaient très, très, très bien démêlés. Et puis, voilà un peu. Franchement, ces trois peignes, ce sont les trois peignes que je vous conseille. Mais beaucoup plus. Ces trois peignes, ces deux brosses, ils se peignent. Mais beaucoup plus ces deux-ci. Parce que, ils font vraiment leur travail très bien. Et bien sûr, la Félicia Leatherwood, vous pouvez l'utiliser. Je l'ai utilisé à sec, comme sur cheveux mouillés. Quand je dis à sec, ça ne veut pas dire que mes cheveux sont super. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mes cheveux pour pouvoir faciliter le démêlage. Donc, je ne suis pas aventurière. Je ne suis pas une aventurière, comme je vous l'ai dit. Donc, je ne vais pas faire cette erreur-là de faire ça à sec. Donc, c'est un peu ça pour la vidéo. J'ai aussi, bien sûr, un peigne à dents serrées. C'est juste pour faire des sections sur ma tête. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel genre d'instrument vous utilisez. Ou si vous êtes plutôt ce genre de personne qui préfère utiliser ses doigts. Parce que oui, des fois aussi, j'utilise mes doigts. Mais vraiment, en fait, pour démêler ses cheveux-là, pour enlever et retirer ses vanilles-là, j'aurai sûrement besoin de démêler, de commencer avec les doigts. Et ensuite, je pense que je vais passer avec ce peigne-là. Parce que vu que les sections sont vraiment petites, je pense que ça va aller. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye. Hi, everyone. I hope you're doing well. My name is Helen. If you're new here, welcome. If you're back here, welcome back. Don't forget to comment, subscribe, but also leave your suggestions so I know what type of videos you want to see on the channel. Today, we are talking about the tools I use for my hair. So, the tools I'm using for my hair are two brushes and a comb. So, first of all, I'm showing you the first item. It's the Denman brush. I'm pretty sure a lot of people are familiar with it. And I usually use it when my hair is wet and I have some conditioner or a deep conditioner in my hair. So, I don't know why, but I feel like it works better when your hair is wet. That's the reason why I use it when my hair is wet. Although, the last time I used it was a long time ago because I have another brush that I like. But, it helps define your curls too if you want to do that, if you're into that. I'm not really, to be honest. So, that's the first brush. The second brush is the Detangler brush from Felicia Leatherwood. And it looks like this. Yeah. And this is my favorite brush so far. I use it for everything. Well, everything. Just combing my hair while wet or dry. When I say dry, I always have some products in my hair though. So, I don't want any breakage. And there's somebody in the comments, I think on one of my videos. I think the video I made when I was in the shower detangling my hair. Somebody asked me if this breaks my hair off. It does not. As you can see, it moves like when you detangle your hair. And it's actually pretty handy. So, the third one is this comb. And this is to do some precision work. When I say precision work is when I blow dry my hair. So, what I would usually do is begin with the Felicia Leatherwood. And then continue with this comb. Or, I also use this comb when I have very small sections. Like for example, when I will remove, take these two-string twists out. I will use this one to comb my hair, obviously, after using my fingers. The fourth technique is using my fingers. The thing is, our fingers can actually catch some knots that our combs will not catch and will just break. So, before detangling your hair, it's always nice to go in with your fingers. Separate your strands, you know. And then different ways to do that. I know that detangling your hair with your fingers is not for everyone. But, you know, it helps a lot to have a smoother detangling session. I really hope this video helps you. And I'll see you in the next one. Don't forget to comment. And, yeah, I'll see you in the next one. Bye.